Comment se plante le poivre? Le poivre se plante en graines ou en bouturage. C'est la question qui me revient avec la plupart du temps. Donc sur cette capsule, je vais répondre à cette question. Mais avant de répondre à la question, je vais vous informer que dans la formation, j'explique ça en long et en large à travers. Donc je vais juste, ici et là, éclairer mon antenne pour celui ou celle qui va aller plus loin, je l'invite à regarder sous la barre des descriptions, de prendre le lien de la formation où j'explique étape à étape l'itinéraire agronomique de la pépinière. Comment est-ce que tu produis la sémence? Comment est-ce que tu plantes le suivi jusqu'à l'entrée en production? C'est ça que c'est la formation. Donc pour répondre à vos différentes inquiétudes, le poivre c'est ça, donc ça c'est l'épice, dont la culture c'est le poivier. Et pour pouvoir justement avoir la plante, est-ce qu'on passe par la graine ou par... Comment est-ce qu'on procède en fait? On sait la plupart du temps que l'ensemble, la plupart des cultures, c'est pas graine. Quand il s'agit des céréales, c'est pas graine. Quand il s'agit des fois de même certains arbres, on passe aussi par la graine. Mais je vais des fois, t'as dit, voilà, avoir été un peu volontaire, en ce qui concerne, t'as dit, la culture du poivier, on peut t'as dit que passer comme ça aussi par graine. Mais je vais vous déconcilier de passer par cette méthode-là pour pouvoir faire la pépinière. Pourquoi? Parce qu'en passant par la méthode en graine comme ça, le risque de pouvoir louper, c'est-à-dire que justement sa pépinière est énorme. Parce qu'en passant par la graine, il faut savoir que le poivrier est hemaphrodite. hemaphrodite, ça, c'est une information en or que je donne, c'est une information capitale que je donne. C'est une information qui devrait même être payante. Donc, lorsque tu passes par la graine, le risque que tu loupes ta pépinière est énorme, le risque que tu loupes ta plantation est énorme. Parce qu'en passant par la graine, quand c'est la graine ainsi, est-ce que tu peux différencier, c'est-à-dire que la graine mâle et la graine femelle ici? Non, tu ne peux pas différencier. Autre chose aussi, lorsque tu as un produit fini comme ça, tu ne sais pas comment ça a été traité. Ça, c'est ma production. Avec ces graines-là, je peux te dire que je les multiplie parce que je sais comment je les ai produits. Je les ai produits de façon naturelle et il n'y a pas eu de transformation chimique, il n'y a pas eu de produit chimique. Alors que les poivriers que tu achètes en provenance d'Asie ou les poivriers que tu achètes sur les marchés occidentaux ici, ces poivriers ont déjà subi certains traitements chimiques. Ces poivriers, par rapport à leur transformation, on a, tu as dit que justement, tué, tu as dit que la germination. Parce que lorsqu'on met certains produits chimiques, ça tue, tu as dit que la germination de la graine. Sans compter cela, je t'ai dit que les graines de poivrier, elles sont mâles et femelles. Donc si tu vas mettre dans la pépinière, tu ne sauras pas quelle est la graine qui est mâle, quelle est la graine qui est femelle. Et c'est au bout de trois ans, deux ans et demi, lorsque la pépinière, tu auras planté et que le champ sera entré en production, que tu vas te rendre compte que tes graines sont, tu n'avais que des graines mâles, mâles en fait. Donc d'où la technique qui est conseillée, c'est la technique par bouturage. Et tout ça, j'explique ça dans la formation. Comment est-ce que tu prélèves les bonnes boutures ? Parce que pour prélèver les bonnes boutures, il faut les prélèver sur les pieds qui produisent, les pieds femelles qui produisent. Pour avoir la bonne variété, il faut prélèver sur les pieds de poivre qui produisent abondamment. Et on a comme ça plusieurs variétés selon le climat, selon le type de sol, selon la production, selon la longétivité même de la vie du poivier. Donc tu vois qu'en passant par la méthode de bouturage, tu peux sélectionner le type de poivier, la qualité de poivier que tu veux, le rendement que tu veux par rapport à ton poivier. Et lorsque tu vas passer à la pépinière, tu es sûr que tes poiviers vont produire. Donc, en ce qui concerne la question, comment trouver les sémences ? Si tu es intéressé par la culture du poivier, obtenir les sémences n'est pas un problème. Une fois que tu as pris la formation et que tu es intéressé par la culture, je pourrais te fournir les sémences. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, je suis déjà en partenariat. Je suis en partenariat avec des producteurs. J'ai mon partenaire que je cite à chaque fois que vous connaissez tout ce qui est au Bénin. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, il n'y a que lui que je peux citer pour l'instant parce que les autres sont encore en train de produire et je n'ai pas envie de dévoiler, comme je dis, de dévoiler les différents pays. mais je peux me permettre de vous citer mon partenaire qui est au Bénin que vous connaissez que je n'en ai pas de citer, qui lui a une plantation et qui produit aussi les plants de poivrier de qualité et les plants de poivrier provenant du Cameroun dont les plants de poivre de Pindja. Donc, si vous avez besoin des plants de poivrier, il n'y a pas de souci. Les autres aussi, je suis en train d'accompagner plusieurs. Eux aussi, ils seront tels des ambassadeurs dans leurs différents pays parce que mon but ici, c'est qu'on produise massivement le poivre en Afrique. Au Cameroun aussi, j'ai des pépinistes que je suis, j'ai des pépinistes qui sont agréés qui pourront fournir le poivre. Je fais ce travail afin de pouvoir mettre aussi les pépinistes en lumière. Je sais que le travail que j'abattre depuis plus de trois ans, ça met en lumière les producteurs de poivrier et ça met en lumière les producteurs des pépinistes qui en ce moment sont en train de fournir de travail parce que c'est ça l'objetif. Même si pour l'instant, justement, je sais que je ne gagne pas l'argent fiduciaire, mais je suis venu et que mon objetif, c'est ça en fait. Mon objetif, c'est ça mon challenge pour qu'il y ait plusieurs producteurs, pour que le poivre puisse se produire, pour que nos oposits du terroir puissent se produire, pour que les produits du terroir, qu'on puisse les produire. Quand je parle d'agriculture ici, je sais que depuis plus de trois ans, il y a comme ça plusieurs pépinistes qui se sont lancés, il y a des personnes qui se sont lancées dans le métier de pépinistes qui sont aujourd'hui en train de gagner de l'argent. C'était, on crée des chaînes YouTube quand il s'agit d'élevage, pareil. Mais c'est ce travail-là qu'il faudrait qu'on fasse. Donc pour ceux et ceux qui sont intéressés par les sémences de poiviers, ce n'est pas un souci à partir du moment où vous êtes engagé, que vous voulez vraiment faire la culture et il n'y a pas de problème dans ce sens-là. On a, t'as dit, voilà, nous sommes, t'as dit, outillés, on a, t'as dit, la capacité de fournir les sémences. Donc voilà ce que je voulais répondre sur la question concernant, t'as dit, les sémences de poiviers, dont le poivre, t'as dit, que se plante plutôt mieux en bouturage. Parce que passer par les graines, c'est aléatoire. Donc tu peux plus tomber sur les pieds mâles que les pieds femelles. Donc voilà ce que je voulais répondre concernant, t'as dit, le choix, t'as dit, de la sémence. J'espère que t'as aimé la vidéo. Comme je t'ai dit, si tu veux aller plus loin, regarde sous la barre de description, prends le lien de la formation, rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. partage massimement la vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter plus de dents de vous. Laisse le pouce afin que l'algorithme de YouTube puisse partager à plus de dents de vous afin que cette culture soit aujourd'hui connue de tout le monde. C'est une culture, comme je l'ai dit, qui vient éradiquer la pauvreté. C'est une culture qui vient relever le PIB de l'ensemble de nos pays. dans 2024, il faudrait qu'on soit là qu'il y ait plusieurs producteurs et productrices de poids vie. J'espère que cette petite capsule t'a plu. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies, vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tout ce qui vous entoure. Je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !